Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance 15 minutes spécifiques abdos. Alors ici bien sûr, pas d'abdos hyperpressifs, tu vois, tels que les crunchs, pas d'hypopressifs non plus, tout simplement du normopressif selon la méthode de Guesquet. Alors que tu aies une descente d'organes, un diastasis, que tu sois en pré-ménopause, ménopause, peu importe ton âge jeune, moins jeune, cette séance est accessible à toutes sans aucun problème. On y va ? Skimi, on y va ? Allez, c'est parti. On va démarrer cette séance en position du coucher dorsal. Donc très simple, pour éviter justement les hyperpressions, la poussée des organes vers l'avant et le bas, on va se coucher en passant par le côté, mais pas un hybride de coucher latéral, un vrai coucher latéral. Tu fais glisser la main au sol, tu poses comme ceci la tête sur le bras, et ensuite tu pivotes en position coucher dorsal. Quand tu es positionné sur le dos, tu ramènes un pied puis l'autre, plus ou moins à hauteur des genoux, et tu écartes les pieds et les genoux largeur du bassin. Ensuite, on s'occupe du bassin. Pousse dans les pieds, soulève les fesses. Voilà. Tu prends le bassin en main, ton bassin comme ça, comme si tu prenais un plat, que tu rentres, que tu sors du four. Donc tes pouces sont vers le plafond et les autres doigts viennent envelopper le bassin. Alors je te conseille même de remonter un peu plus haut. Tu vois, tu as les petits os ici, petits os des hanches, petits os du bassin, les épiniliaques, et tu positionnes les pouces juste au-dessus. Comme ça, quand tu vas ramener le dos au sol, le bas du dos au sol, tu vas pouvoir pousser sur ces épiniliaques et ce sera beaucoup plus facile. En soufflant, tu ramènes le bas du dos au sol, allez, tu l'étires, tu l'étires, comme si tu voulais ramener le bassin le plus proche possible des talons. Attention, parce que ça je le vois tout le temps, c'est qu'on demande de venir plaquer, imprimer le bas du dos dans le sol. Vas-y, essaye, imprime le bas du dos dans le sol, mets les mains sur le ventre, tu sens, ah ben oui, ça pousse. Donc tout simplement, on étire le bas du dos, mais on ne le plaques pas au sol. On va vite fait placer la tête, tu la soulèves un tout petit peu et regarde avec les doigts, hop, les mains, tu l'étires, la nuque, mon Dieu, ça fait du bien. Je le ressens même jusqu'en le centre, jusque dans le centre du dos. Ok, tu tournes les biceps vers le plafond, donc paume de main qui regarde également vers le plafond, et tu ramènes les deux mains sur le ventre, plus ou moins de part et d'autre du nombril, avec le bout des doigts en regard du pubis. Ok, on est bien placé, là on est bien auto-grandi, déjà rien que ça, ça fait du bien. Et on va commencer par aller chercher la contraction du périnée. Donc comme je le dis régulièrement, c'est cette contraction volontaire, c'est la même action que tu fais lorsque tu as fort besoin d'aller faire pipi, tu vois, tu serres les jambes et tu serres le périnée. Ici, c'est la même chose, sauf qu'on ne serre pas les jambes. Donc je viens chercher contraction du périnée. Ok, mon contraction, mon périnée, j'allais dire mon contraction et périnée, non, mon périnée est contracté. Et dès qu'il est contracté directement, j'expire, je souffle par la bouche. Et regarde, quand j'expire, le ventre se vide, et tu vois, mon bassin reste stable, mon dos aussi, il ne bouge pas du tout. Et en inspirant, je relâche. Allez, on le fait encore deux, trois fois, comme ça tu comprends bien la base de notre travail. Contracte le périnée, souffle par la bouche. Rien qu'en faisant ça, tu sens déjà qu'il y a un travail, que ça vient se refermer, cette sensation de resserrage. Et enfin, j'expire, j'inspire par le nez. Contraction du périnée, souffle par la bouche. Ok, enfin, j'expire, tu relâches, t'inspires une dernière fois. Périnée, expiration. Regarde les épaules basses, menton dirigé vers le sternum. Ok, petit échauffement, comme ça, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. Regarde ce qu'on va faire, je viens mettre ma paume de main contre paume de main. Ok, donc, je croise, je fais ça, je déplace les mains. Les coudes sont légèrement sur le côté, voilà. Et si je regarde mes mains, elles sont plus ou moins à hauteur du front. Je vais toujours engager la contraction du périnée. Soufflez par la bouche. Et quand j'ai commencé à souffler, regarde, le ventre commence à se vider. À ce moment-là, je fais un appui léger, main contre main, et j'essaye de rapprocher les coudes. Ils ne vont pas pouvoir se rapprocher à fond. Et enfin, de mon expiration, j'inspire par le nez, je relâche. On reprend, périnée, souffle par la bouche. Tu appuies légèrement main contre main, et tu veux venir rapprocher les coudes. Tu ne viens pas les rapprocher complètement. Inspire, et on relâche. Tu ressens le travail ici sur le côté, là, les muscles obliques. Pour se refaire une belle taille. Donc ici, j'ai vraiment le travail de mon transverse, qui est la couche profonde de mes abdominaux. associé au travail des obliques, donc qui travaillent en synergie. Contraction du périnée, expiration. Et en même temps, j'ai toute la partie basse de mes abdos, qui bien sûr est sollicité. J'inspire, je relâche. Garde bien le bassin stable, ainsi que le dos. À aucun moment, je n'ai le dos qui vient se plaquer de manière volontaire dans le sol. Alors que tu sentes probablement le bas du dos qui touche le sol, c'est normal. Mais pas venir l'écraser dans le sol. Périnée, expiration. Il y a mon chien qui est sûrement encore en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fout ? Voilà, bien, très, très, très efficace. Et en refermant les coudes, tu as l'impression que les abdos accompagnent le resserrage des coudes et que tu ressens ce resserrage au niveau de la taille en même temps que les coudes se referment. Allez, on y va, c'est parti pour un dernier. Parfait, bon travail. Tu positionnes les bras au sol. On va pivoter sur le côté, comme ceci. Et pour se redresser, tu poses dans la main, tu tends la jambe du dessus et tu te redresses. On va venir se placer à l'arrière du tapis. Moi, je vais aller me mettre sur ce côté-là. Et on va démarrer d'ici. Donc, le bassin sur les talons, les genoux écartés largeur du bassin. Et je viens positionner les mains devant les genoux. Donc, les mains sont plus ou moins écartées largeur du bassin, des épaules, pardon. J'avance les mains tout doucement pour aller chercher ma pose de l'enfant bien étrée. Donc, je vais chercher loin devant, loin, loin devant avec les mains. Je commence déjà à imprégner le sol avec les mains jusqu'au bout des doigts. Ma tête est plus ou moins au-dessus des bras. Si elle est légèrement en dessous, ce n'est pas très grave. Et là, je vais te demander d'expirer. Et en soufflant, tu vas tirer sur les mains comme si tu voulais ramener les mains vers les genoux. Mais tes mains ne bougent pas, elles restent là où elles sont et les bras restent tendus. Donc, tu souffles par la bouche. Regardez, en soufflant tout doucement, tu imagines que tu veux ramener les mains vers les genoux. Donc, tu tractes, tu te tractes vers l'avant. Donc, ton buste quitte les talons, ton bassin quitte les talons et ton buste avance. Une fois que tu sens que tu ne peux plus tirer, c'est bon. Si tu as avancé trop loin, ce n'est pas grave. Tu replaces le bassin en arrière des genoux et tu repousses dans le sol avec les mains. La tête, recule le menton. Donc, le menton qui revient vers la gorge en direction du sternum. La tête dans le prolongement du dos. Et là, très simple. On va reprendre la même respiration qu'on a fait lorsqu'on était couché sur le dos. Si tu as des crampinettes aux pieds, n'hésite pas à retourner les orteils. Contracte le périnée. Expire par la bouche. De nouveau, je ne bouge pas le bassin, je ne bouge pas le dos, je n'avance pas, je ne recule pas. Et là, de nouveau, tu vas vraiment sentir que ça se resserre plus que dans la position couché sur le dos parce que tes organes sont liés à la pesanteur dans ce sens-là. Alors, si tu entends des petits bazar sur le sol, c'est les pattes de mon chien sur le parquet. Contracte le périnée. Expire. Stabilité du dos, stabilité du bassin. Réfléchis. Et quand tu inspires, tu relâches le ventre sans pousser. On repart. Périnée, expiration. J'inspire par le nez, je relâche. Une dernière fois. Je contracte le périnée, je souffle par la bouche sans pincer la bouche. Et tu n'es pas obligé de garder le périnée contracté toute la durée de l'expiration. Une fois que tu as commencé à le contracter, tu ne t'en occupes plus. Tu te concentres sur l'expiration et sur ton mouvement. Ok, on va ajouter quelque chose. Tu te focalises ici sur la main droite et la jambe gauche. La base reste la même. Engage la contraction du périnée. Expire par la bouche. Et tu vas soulever main droite, genou gauche à quelques centimètres du sol sans bouger le bassin, sans bouger le dos. Donc, tu n'avances pas le bras. Tu ne le recules pas. Pareil pour le genou. En fin d'expiration, tu reposes main, genou et tu repars de l'autre côté. Le but est de bien prendre conscience de l'appui des deux mains dans le sol. Contraction du périnée. Souffle. Quand j'ai commencé à bien souffler, je soulève main gauche, genou droit à quelques centimètres du sol. Et oui, ça tient. J'inspire, je repose. On repart. Essaye de bien stabiliser le dos, le bassin. Et on repose. Déjà, la contraction du périnée t'amène déjà une bonne stabilité au niveau du bassin. Alors oui, en même temps, tu sens que le bras travaille, l'épaule travaille. Allez, périnée expire. Regarde, quand tu expires, tu as vraiment le ventre qui se vide. Tu sens que les abdos travaillent bien. Et on repart. Mon chien est bien installé là. Eh bien, mon chou. Garez bien les épaules loin, les oreilles. Voilà, très bien ça. Ok. Et on fait le petit dernier. Je contracte le périnée. Je souffle par la bouche. Je soulève main, genou. Regarde, mon bras reste bien tendu. Le plus stable possible. On dépose, on inspire. La tête bien dans le prolongement du dos. Ok. Quand j'ai terminé, je repose main, genou. Je pose dans les mains. Je vais rechercher ma pose de l'enfant. C'est-à-dire que le bassin redescend vers les talons. Et de là, je recule une main pilote. Je positionne devant les genoux. Et en expirant, je redresse le bus pour me retrouver en position de départ. T'as l'aise, toi. Maintenant, on va venir se recoucher sur le dos. De nouveau, en passant par le côté. Je pense que tu vas juste un tout, tout petit peu me gêner. Là, par là. J'ai pas dit que tu foutais dehors. Tu peux rester près de moi. Donc, couché latéral, couché dorsal. Les pieds à la place des genoux. Pieds, genoux, écarts, bassin. Je reprends mon bassin en main. Je le soulève et je le replace comme tout à l'heure. Pareil avec la tête. Je soulève la tête. J'étire au niveau des cervicales. Le menton revient en direction du sternum. Regarde là, ce que je vais faire. Je vais faire ma flexion de hanche à droite. Je pose ma main droite sur le tibia droit. Flexion de hanche à gauche. Je positionne main gauche, jambe gauche. Je relâche les pieds. Donc, pas de point de pied et pas de pied flex. Mes pieds sont relâchés. Je vais venir positionner les deux mains sur le ventre pour m'assurer que je suis dans le bon et que je ne suis pas dans quelque chose d'hyperpressif. C'est-à-dire des abdos qui poussent, qui sont hyperpressifs et qui poussent les organes vers l'avant et le bas. Pourquoi est-ce que je t'ai dit de relâcher les pieds alors que finalement, je vais te demander de les mettre flex ? Donc, tu repositionnes. Tu positionnes les deux pieds flex. Tu les montes légèrement vers le plafond pour que tu aies les talons dans l'axe de ton genou. Alors ici, ça va vraiment être très, 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 très important de faire les choses dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que je vais d'abord faire ? Je vais chercher la contraction de mon périnée. Je souffle par la bouche. Quand je sens le ventre qui commence à se vider sous les mains, j'avance doucement les pieds pour amener les genoux dans l'axe de mon bassin. Mais je ne vais pas dépasser l'axe de mon bassin sinon si tu dépasses l'axe de ton bassin, qu'est-ce qui se passe ? Ton bassin à venté versé, le bas du dos va creuser, ça va pousser. Donc, je reprends, pieds flex, je monte un tout petit peu. Contraction du périnée, expiration. Et là, tu peux sentir que c'est blindé tonique. Ça travaille la partie inférieure des abdos. Tu vois, cette partie-là, tout en bas, souvent, qu'on a difficile à travailler. Et quand j'ai fini d'expirer, j'inspire et je ramène les jambes. Attention, le sacrum, tu vois, le bassin bien dans le sol, sacrum bien dans le sol. Et on repart. Périnée, expiration. Je ramène, j'inspire. Tu repars. Donc, de nouveau, stabilité du bassin, stabilité du dos. C'est vraiment hyper efficace. Périnée, expire. Pour les suivants, la base reste la même, le mouvement de base reste le même. Je contracte mon périnée, je souffle par la bouche, j'avance. Les genoux au-dessus du bassin. Et au bout de mon expire, hop, petite apnée de 4 secondes et je garde tout serré. 4, 3, allez, resserre encore. 2, 1, je ramène, j'inspire par le nez. C'est reparti. Contracte le périnée, souffle, avance. Stop. Au bout de l'expire, apnée. Et je garde mon gainage, je garde serré. J'inspire, je reviens. On repart. Périnée, expiration. J'ai ma jambe droite qui tremble. Je ne sais pas pourquoi. Petite apnée. 1, 2, 3, 4. Je reviens. On fait le dernier. Au bout de l'expiration, apnée. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Je ramène. Je descends les talons vers le bassin. Je garde les mains sur les jambes. Je descends un pied, puis l'autre de nouveau pour éviter les hyperpressions. De là, je repasse par le côté pour me redresser. Donc, je positionne la tête sur le bras, la main devant la poitrine. Je tends la jambe du dessus. Je pousse et je me redresse. De nouveau, je vais... Ouh là là, comment est-ce que je me redresse ? Je vais de nouveau me mettre à l'arrière de mon tapis quand j'aurai remis mon legging comme il faut pour de nouveau aller rechercher ma pose de l'enfant. Donc, ici, assis-talon. De l'assis-talon, j'avance les mains loin devant. Je vais chercher ma pose de l'enfant. Les mains soient plats et j'apprenne le sol de la pompe des mains jusqu'au bout des doigts. Je vais expirer en expirant. Je vais tirer, tracter comme si je voulais ramener les mains vers les genoux. Mes fesses se décollent de mes talons. Je monte tout doucement. Hop ! Mon bassin reste derrière les genoux et regarde que les mains soient légèrement en avant par rapport aux épaules. Donc, tout à l'heure, je t'ai guidé en quatre pattes. Tu vois, au soulevé, jambes et mains opposées. On va continuer à faire ça, mais on va aller dans un mouvement plus abouti qu'on appelle chez Doug Asquet le pointaire. Toujours, avant d'aller chercher le pointaire, regarde, ce que je vais te proposer, c'est d'aller chercher un petit dos plat. Donc, tu vois, là, si j'exagère un peu ma cambrure, à partir de là, je vais chercher mon dos plat. Donc, c'est-à-dire, je vais tirer mon coccyx entre les fesses, tu vois, pour que ma partie lombaire s'allonge et s'étire. Donc, tu essaies, comme moi, d'aller chercher ton dos le plus plat possible. Et tu vas avoir vraiment une différence entre les sensations d'un dos plat et complètement différente que là, si je laisse aller mon dos. Donc, je vais chercher un dos plat. Donc, je sens que dans le dos plat, déjà, je suis beaucoup plus gainée. Ça resserre déjà. C'est beaucoup plus solide. Et j'insiste bien sur la poussée des deux mains dans le sol en tendant les bras. Je ne laisse pas tomber la tête. Je ne regarde pas vers l'avant. Le menton regarde en direction de mon sternum. Ton bassin derrière les genoux. Voilà, très bien. Là, comme tout à l'heure, ça change rien. Je contracte le périnée. Je souffle par la bouche. Je soulève main droite, pied gauche, et je les monte tout doucement. Je tends la jambe, je monte le bras. En fin d'expiration, je redescends doucement et j'inspire quand je pose. La même chose de l'autre côté. Périnée, expiration, donc sur mon petit dos plat. Jambes droites, bras gauche. En fin d'expiration, je redescends et j'inspire quand je pose. Je reprends. Périnée, expiration, à partir de mon petit dos plat. Stabilité du dos, stabilité du bassin. Ta jambe ne va pas montrer ta... parce que si tu montes la jambe, hop, ça lâche, le bas du dos creuse. Le reste, le principe, c'est que ça reste vraiment gainé. Tu as vraiment cette sensation que ça serre. Comme si on venait de te placer une gaine et qu'on a serré la gaine à fond. Périnée, expiration. Donc, tu pars sur une base, posture du quatre pattes, vraiment solide. Tu sens que ça tient au niveau des abdos, OK ? Ne laisse pas ton bassin s'écrouler. Voilà. Quand tu soulèves la jambe droite, repousse le bassin droit vers le haut. Ne laisse pas s'écrouler. Ça va ? Tu inspires, tu ramènes. Périnée, expiration. Mon regard est vers le sol. Ma jambe est tendue, pied flex. Hop. Bien sûr, tu montes le bras en fonction de ce que ton épaule te permet. Et on repart. Tac, je replace bien mon dos. Je sens déjà que c'est solide avant de partir. Ça tient. Enfin, avant de partir. Non, non, je reste avant de monter le bras et la jambe. Hop. C'est un travail complet qui va te demander aussi peut-être un petit peu de concentration pour essayer que ce mouvement soit le plus stable, le plus propre possible. Voilà, bien. C'est pas mal, ça. Et bien sûr, quand tu maîtrises le mouvement, n'hésite pas à aller plus rapide. Ah, il est revenu, lui. Un dernier de chaque côté. Allez, maintiens. Quand tu montes, tu vas sentir ça tient là dans le bidou. Ok, c'était le dernier. Je pose dans les mains tout doucement. Je ramène le bassin sur les talons. Une fois que j'ai ramené le bassin sur les talons, je recule les mains devant les genoux. Et en expirant, je repose dans le sol pour redresser le buste à partir de mon bassin. Ok. On va se recoucher sur le dos dans l'autre sens en passant par le côté. Hop, hop. Les pieds à la place des genoux. Pieds, genoux et car bassin. Je replace le bassin avec les mains. Je ramène le menton vers le sternum. Je positionne les bras au sol, paume de main ouverte vers le ciel. Et pour finir cette séance, je prends conscience de ma respiration. J'expire par la bouche. Je sens le ventre qui se vide. J'inspire par le nez. Le ventre se gonfle naturellement. Ici, je ne m'occupe plus du tout du périnée. Est-ce qu'on a replacé le bassin ? Je ne sais plus. Oui. Ok. Relâche les épaules. Relâche les bras de la racine de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Voilà. Quelques respirations tranquilles pour ressentir le mouvement de ta respiration abdominale. Quand t'expires, le ventre se vide. Quand t'inspires, il se gonfle. Ok. J'espère que cette séance t'a plu. Si tu découvres, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur cette découverte. Et si tu connais, pareil, n'hésite pas à me laisser un commentaire aussi. Alors, je vais basculer sur le côté pour me redresser parce que si je remonte comme ça, ça fait gonfler le ventre, je passe par le côté, tête sur le bras, si mon chien me le permet, main devant la poitrine, je tends la jambe du dessus, je me redresse, je me remets dans cette position-là et je te dis un tout grand merci pour cette séance. J'espère qu'elle t'a plu et moi, je te dis, on dit quoi ?